Peu importe l'espèce de poisson que je pêche, je travaille beaucoup avec des leurres supes de Berkeley. Vous avez pu le voir. Puis, on avait deux familles de leurres parmi les quels on pouvait choisir au cours des dernières années. Il y avait les Powerbait, qui existent depuis des décennies. Moi, ce que j'aimais chez Powerbait, c'est l'action des leurres et les choix de couleurs. C'était vraiment les points forts de cette catégorie-là. Ensuite, on a vu apparaître les leurres Golb, qui ne sont pas faites en caoutchouc, contrairement aux autres. Ils sont faites avec des matières organiques. Eux autres, leur force, c'était vraiment le dégagement d'odeurs. Évidemment, c'est un incitatif pour les poissons à venir attaquer le leurre. Moi, quand j'avais à choisir entre les deux, selon que c'est une situation où je vais avoir beaucoup d'action et attirer l'attention du poisson et travailler au niveau de sa ligne latérale, j'allais beaucoup avec des leurres comme ceux-là qui ont plus d'action. Quand la pêche était difficile, souvent, je rangeais eux, puis j'arrivais avec les golpes. Parce qu'à ce moment-là, le poisson qui s'approche du leurre, mais qui n'est pas tant en appétit, va peut-être se laisser séduire parce que l'odeur est une odeur positive. C'est une odeur qui le met en appétit. Moi, je fais souvent l'analogie si on entre dans une cuisine où quelqu'un est en train de cuisiner notre méfavori. Des fois, même si on n'a pas vraiment faim, peut-être même qu'on sort de table, juste cette odeur-là, ça nous donne le goût de manger encore. Donc, c'est un peu ce qu'on cherche à reproduire ici. Mais j'avais toujours un petit peu ce dilemme-là. Lequel des deux choisis? L'année dernière, la compagnie Berkeley est arrivée avec une nouvelle gamme de leurres qui s'appelle MaxScent. Je vous dirais que c'est un peu le meilleur des deux mondes. Donc, on parle de leurres en caoutchouc, qui ont beaucoup d'action, mais on parle de leurres qui ont un très fort dégagement d'odeurs. Pourquoi c'est comme ça? Bien, d'une part, il faut se dire une chose. Berkeley ont un complexe scientifique où oeuvrent des spécialistes de différents domaines pour développer ces leurres-là. Pourquoi la compétition n'est pas arrivée avec quelque chose d'équivalent à Golpe ou encore même éventuellement à MaxScent? Bien, c'est une question de budget puis de possibilité de recherche et développement qui sont énormes chez Berkeley. Donc, à nous d'en profiter. La première fois que vous allez prendre un leurre, il y en a huit types d'alures actuellement dans la catégorie MaxScent, la première fois que vous allez en prendre un dans vos mains, vous allez être frappé par la texture très particulière de cette leurre-là. Il n'est pas lustré, il n'est pas lisse. Si on le regardait avec un microscope, j'imagine qu'on verrait comme plein de petits trous. Pourquoi c'est fait comme ça? Bien, c'est justement pour permettre une meilleure diffusion des odeurs qui sont dans ces leurres-là. On pourrait partir la question un peu plus en amont puis dire « Les poissons sont-tu vraiment capables de sentir les odeurs tant que ça? » Les poissons ont un système olfactif très, très développé. Selon les études qui ont été faites là-dessus, je dirais même plusieurs fois supérieures à celles d'un chien. Il y a une petite hic, par exemple. La substance à être détectée par le poisson, elle doit être soluble dans l'eau. Si ce n'est pas soluble dans l'eau, le poisson ne sera pas en mesure de le sentir. Là, ici, je ne me ferai peut-être pas d'amis en disant ça, mais il y a un paquet de leurres souples sur le marché qui sont faites à base de pétrole. On nous dit que c'est des leurres qui dégagent leur odeur. Oui, j'ouvre le sac, ça sent. Mais c'est des leurres faites à base de pétrole. Le pétrole est insoluble dans l'eau. Donc, le poisson n'est pas en mesure de sentir ça. Donc, c'est important à savoir si on veut tirer profit de ces leurres-là qui sont odoriférantes. Comment ça fonctionne, en gros? C'est que si le poisson n'est pas actif, souvent, ce qui va se passer, puis j'ai pu le voir l'année dernière, j'ai travaillé beaucoup avec le système Panoptix de Garmin. Ça nous permet vraiment de voir comment réagit le poisson à nos présentations. Puis typiquement, quand le poisson n'est pas actif, ce qui se passe, c'est qu'il s'approche doucement. Il est curieux. Il a quelque chose de nouveau dans son environnement. Ça attire son attention. Il veut voir c'est quoi. Il s'approche doucement. Puis là, rendu à courte distance, je sais pas moi, par exemple, disons un mètre, là, il y a possibilité qu'il puisse sentir le leurre. Puis c'est là que ça fait la différence. C'est que là, il n'est pas nécessairement fin. Il n'est pas en chasse. Là, il est venu par curiosité. Puis là, il y a cette odeur-là positive qu'il peut détecter. Puis ça va lui donner le goût, souvent, de goûter au leurre. Donc, il va s'approcher. Il va fermer la mâchoire dessus. C'est la seule façon qu'il peut être en contact avec le leurre, fermer la mâchoire dessus. Puis là, ça goûte. Ça sent bon. On a réussi à le faire mordre. On fer. Dans ces situations-là, c'est souvent une touche délicate. Quand le poisson est actif, c'est l'inverse qui se produit. On le voit arriver à toute vitesse. Il a été stimulé par l'attrait visuel, par l'action du leurre, par les vibrations qu'il émet. Il arrive rapidement. Il attaque férocement. Donc ça, dans ce temps-là, on n'a pas autant à se casser la tête. On travaille avec des leurres qui ont beaucoup d'actions, des belles couleurs, soit imitatives ou soit attractives. On a de l'action. Quand la pêche devient plus difficile, bien, c'est là qu'il faut travailler avec les odeurs. Puis maintenant, ce qui est pas mal fantastique avec cette gamme-là, c'est qu'on a les deux à la fois. On a l'action et l'odeur. Donc c'est vraiment très prometteur. L'année passée, moi, j'ai essayé, entre autres, celui-là de General, qui est un leurre qu'on montre Waki pour la Chigan. Ça a été très, très bon. Avec ça, on l'a utilisé dans les tournages de leurre juste au lac du Serre. Très, très bien fonctionné. J'ai essayé en drop shot aussi deux autres leurres que j'ai eu du succès. Celui-là ici, qui s'appelle Flat Nose Minot. Donc je l'ai essayé, lui, de deux façons. Sur des tailles de jig à la grise, encore une fois, dans leurre juste. Très, très efficace. Puis je l'ai essayé en drop shot aussi. Puis on a pris des super machinants au-dessus de cinq livres avec ce leurre-là. Puis il y en a un qui est désigné spécifiquement pour le drop shot. Il s'appelle le Hit Worm. Donc encore une fois, dans la gamme Maxent. Une petite queue légèrement arrondie. Puis la même texture, la même odeur, très alléchante pour le poisson. J'en ai un autre ici qui est destiné davantage à faire du pitching ou du flipping pour la grande bouche. Donc comme ça. Bref, on a jusqu'à maintenant une gamme de huit leurres dans la catégorie Maxent. Je pense qu'au fur et à mesure que les gens vont les découvrir, qu'ils vont avoir du succès avec, qu'ils vont s'en vendre beaucoup, on va développer encore davantage la gamme. Donc, si je résume ça, pour action et odeur à la fois, les paquets Mauve Maxent. Vous vous trompez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada